Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes produits terminés parce que j'en ai pas mal Je vais commencer tout de suite parce que c'est une catastrophe, franchement, je sais Quand je regarde les autres qui font des vidéos terminées, je me dis mais j'ai l'impression de les manger à côté, franchement J'ai l'impression de les manger Bref, je vais commencer par les cheveux, des produits que je rachète tout le temps, c'est mon dos démêlante de chez Timothée Que j'adore, que je rachète tout le temps, sinon je ne la rachèterai pas Et pareil, mon après-shampooing réparateur de Coing de Farm Que j'ai encore, les deux, je les ai encore dans ma salle de bain Donc on va passer vite fait Ensuite, en shampoing, j'avais terminé le dop très doux comme ça, deux en un Alors moi deux en un, j'utilise tout le temps des après-shampooing après Après le tout, c'est qu'il est sans silicone Et je vais arrêter pendant un moment les shampoings sans silicone parce que ça m'assèche trop le cuir chevelu Mais sinon très très bien, moi je ne vois pas de différence en fait Pour moi un shampoing, c'est un shampoing, enfin un shampoing pour les cheveux secs, c'est un shampoing pour les cheveux secs Et du coup, je me suis tournée, comme vous savez, sur les shampoings anti-pelliculaires Que ça, j'avais acheté à Action Celui-ci, c'était marqué pour les hommes J'avais déjà essayé le deux en un pour les cheveux normaux Et au final, il n'y a pas de grande différence Donc l'autre fait peut-être plus les cheveux un peu plus doux, c'est normal Mais celui-ci, franchement, il était très bien aussi Et je rachèterai, c'est certain Ensuite, j'ai terminé une crème de douche au Hamam Anti-désséchant, anti-déssèchement de chez Ushuaya Alors ça, l'odeur, je ne rachèterai pas On sent vraiment le miel, donc c'est savon d'alep et miel d'acacia Ça sent très fort C'est une odeur très très chaude, très cocooning, trop Ça sent trop fort C'est vraiment dommage Alors, ils disent anti-déssèchement, moi je ne vois pas la différence Anti-déssèchement ou pas, personnellement Parce que vous savez que moi, je me tartine le corps après chaque douche Mais sinon, la texture, tout va très bien Mais l'odeur, je ne peux plus Donc ça, je ne rachèterai pas C'est trop fort, trop miel, trop... Surtout, ne l'utilisez pas pendant l'été, vous allez mourir Moi, je me souviens, je l'avais pris au printemps Et j'ai attendu l'hiver avant de l'utiliser Ensuite, j'ai terminé un coffret que je n'ai pas aimé Que j'avais pris dans un discounter de chez Lulu Castagnette Au liquide Donc vous avez le gel douche La crème pour le corps Et la brume Ça ne sent pas bon Ça ne sent pas bon, Lulu Castagnette Il faut qu'il reste au sac, aux vêtements Ou fourniture scolaire Mais je n'ai pas aimé La crème pour le corps, par exemple Elle est très liquide Tu l'étales, ça te fait tout blanc Enfin, j'avais l'impression d'avoir réutilisé le coffret de chez Action Vous savez, je m'étais pris un coffret une fois Et c'est vraiment... Tu sens vraiment la mauvaise qualité là-dedans C'est dingue Ensuite, ceci, le lait de Manizy Je le jette Je ne sais pas si vous l'avez vu Si vous avez vu ma vidéo Je veux finir du maquillage Je vous la mettrai en barre d'infos J'avais présenté ce produit-là Parce que je l'avais ouvert Je ne savais pas combien de temps il durait Et finalement, quand je l'ai ouvert Il était bifasé, le truc Donc c'est vrai que j'avais déjà vu des vidéos Où le produit avait complètement séché C'était devenu de la poudre Mais ça, ça ne se conserve vraiment pas longtemps Même si c'est efficace Je ne vous le conseille pas Parce que... Attendez Je vais mettre un truc au-dessus Pour ne pas la foutre partout Tu l'ouvres Alors déjà, ça te fait plein de trucs qui tombent Parce que ça sèche tout autour Et l'ouverture est hyper grande Ce n'est pas du tout pratique Moi, personnellement, j'aimais bien le produit Je le trouvais efficace Mais alors, ce n'est pas du tout pratique Et ça se garde très peu de temps au final Donc je ne vous conseille pas le lait de Manizy Enfin, pas dans cette forme-là Puis au final, il y a d'autres bases Ensuite, j'ai terminé un lait réparateur De chez Yves Rocher Que j'adore, au Carité Si vous cherchez un lait Tout simplement Un lait ou quelque chose d'hydratant Chez Yves Rocher Je vous conseille celui-ci J'ai quasiment tout utilisé Je crois que je les ai quasiment tous testés là-bas Et ceux-là, c'est vraiment un coup de cœur Ils ne sont pas trop liquides Ce n'est pas trop liquide Comme une lotion, en fait Parce qu'ils disent Le lait réparateur Oui, mais c'est plus consistant Et ça pénètre très vite dans la peau Et ça sent super bon Donc si j'ai des choses à vous conseiller Chez Yves Rocher C'est ce lait-là Et si vous voulez quelque chose Qui fasse un côté ensoleillant Pour le printemps et tout Vous avez l'ensoleillant Le lait ensoleillant Chez Yves Rocher Il est super bien Il ne fait pas de marque Et il faut que je me l'achète Pour cet été J'aimerais vraiment me le racheter J'ai terminé un autre hydratant C'est un beurre corporel A la fleur de coton De chez Sephora Donc on en fait tout Un patate Je suis d'accord Ça sent très très bon Mais il y a plein de Enfin je ne sais pas Moi je Vous voyez ça Et ça Moi j'y mets au même niveau Je ne vais pas plus ça Ou plus ça Enfin pour vous dire que Bon voilà C'est un beurre corporel Ça ne vaut pas 10 euros Pour moi je l'avais eu en solde Donc profitez quand ils sont en solde Je les adore Je les adorerai toujours Mais ce n'est pas non plus D'en faire un foin Pour l'odeur Oui ils sont très bons Oui je le rachèterai peut-être Mais je ne suis pas prête A me mettre Deux beurres corporels Comme ça L'un à côté de l'autre Enfin à la suite Enfin c'est quand même Pas en tétant Mais tu es content de le finir C'est 200 ml quand même Donc très bien Je rachèterai Mais il n'y a pas besoin D'en faire un pâte à caisse Ensuite j'ai terminé Une crème hydratante visage De chez Cosmécologie Que vous trouvez en institut Moi j'avais eu un coffret Je l'avais utilisé Sur le haut du corps Je me souviens que Il me semble que je l'avais Non je ne l'avais pas utilisé Sur le visage Je l'avais utilisé Sur le haut du corps Et sur ma plaque de sécheresse Je me souviens Il n'y a rien d'exceptionnel C'est juste une crème hydratante Voilà Je n'ai rien à dire de plus C'est pas Alors on a l'impression Que c'est bio tout ça Mais non c'est pas bio C'est pas fait avec des ingrédients Super naturels Je vous mets la liste Si vous voulez voir Si ça vous intéresse Parce que c'est vrai C'est une marque Qu'on ne parle pas beaucoup J'espère que je n'ai pas trop La tremblote Je m'excuse d'avance C'est à l'Aloe Vera Mais je n'ai pas senti L'Aloe Vera quelque part En tout cas ça n'a pas Réparer ma sécheresse Ça n'a rien d'exceptionnel Ensuite j'ai terminé Alors ça je l'ai fait ce matin Un masque yeux De chez Sephora Donc celui-ci C'est le Antillage lissant Au lindri Donc vous savez C'est des patchs Que vous mettez sous les yeux Que vous laissez reposer 10 à 15 minutes C'est ça ou pas ? Non pendant 15 minutes Voilà Il faut laisser agir 15 minutes Très très bien Quand même Alors c'est vrai que moi Je ne supporte plus trop Alors ceux-là Mais en masque pour le visage Je vous avais déjà dit Que je trouvais personnellement Qu'il sentait mauvais Et pourtant Enfin moi je ne fais pas tourner les parfums Je n'ai pas du tout une peau A faire tourner les parfums Très Voilà Très Je ne sais pas comment on appelle ça Bah qui fait tourner les parfums Non pas du tout Donc heureusement Ça m'a On m'a rassurée D'autres personnes M'ont dit Qu'elle aussi Elle trouvait que les masques Pour le visage en entier Puaient Et je trouve que ça aussi Si tu approches tes doigts Tu sais Parce qu'après Tu fais pénétrer l'excédent Et c'est vrai Si tu approches tes doigts Enfin le liquide de ton nez Ça sent une petite odeur De pourri en fait Donc je les supporte Je les rachèterai Parce que C'est quand même sous les yeux Et puis Voilà ça va Je ne suis pas encore chochotte Et ensuite Donc c'est plus des produits Ah si C'est plus des produits Pour le visage après Et du maquillage J'ai terminé avant Cette crème pour les mains De chez Yves Rocher Que j'ai coupé en deux Parce que celle-ci Franchement Alors heureusement C'est transparent On s'en rend bien compte Mais il en reste Trois quarts Si tu la termines comme ça T'en Faut l'ouvrir au ciseau Il en reste trois quarts Donc c'est celle Que je vous dis Crème hydratation Longue durée A l'arnica bio Donc elle n'est pas bio C'est juste l'arnica Qu'il y a dedans Donc Voilà ce que ça donne Ça sent Alors je ne vais pas dire Ça sent bon Ça sent une petite odeur De crème pour les mains Une petite odeur De pas de plantes De plantes fleuries Voilà Je la trouve Un tout petit peu grasse Pour la journée Elle a un tout petit peu grasse Je préfère la L'Occitane Pour le soir Elle est très bien Je n'ai pas eu un coup de coeur En fait Je suis plutôt neutre Sur ce produit Donc je ne dis pas Que je ne vais pas racheter Mais je ne suis pas fan Non plus Voilà Ensuite j'ai terminé Un déodorant De chez Monoprix Donc c'est le Pierre Dalin Et c'est celui Qui est sans aluminium Chlorohydrate Donc c'est le seul Dans la gamme Monoprix En fait à la base Donc celui-ci Ça fait plusieurs fois Que je l'utilise J'ai dû déjà sûrement Vous le montrer Dans une vidéo Produit terminé Et à la base Quand même Je remercie Sabrina Parce que c'est elle Entre autres Qui m'a fait chercher Ce produit-là Parce qu'elle Elle aime bien Ceux à la vanille Elle est folle De ceux à la vanille Moi j'adore la vanille Franchement Mais il y a une seule chose Que je ne veux pas Dans les déos C'est l'aluminium Chlorohydrate Et c'est que dans celui-ci Où il n'y en a pas J'ai quand même pris A la pierre d'Alain Et depuis Je le rachète tout le temps Et j'alterne Avec mes deux Yves Rocher Vous savez Il y a une gamme Chez Yves Rocher Sans aluminium également Ils ont Grenade et Thé Vert Et j'ai aussi Mon pierre d'Alain Donc je tourne Entre les trois Toute l'année Voilà Donc comme quoi On fait des découvertes Des fois par substitution Et c'est super bien J'ai terminé Au malheur Mon huile démaquillante De chez L'Oréal Elle est géniale Elle est top Pour moi Elle ne fait pas De film gras Sur les yeux Elle est Plutôt liquide Elle se transforme En lait Au contact de l'eau Ça ne vous cradosse Pas votre réveil Ça ne vous cradosse Pas votre lingette Vous n'êtes pas Tout le temps là A frotter avec du savon Elle est juste géniale Le seul truc C'est que Peut-être pour le prix Je me suis toujours dit Pour le prix Je pourrais toujours Trouver la même chose Mais à un prix inférieur J'ai acheté Celle de chez Inel Et j'espère Qu'elle lui vaut Parce que Le prix est divisé Par deux Mais c'est vraiment Une huile Super bien Moi je l'utilise Uniquement pour les yeux Mais je voulais d'ailleurs Ma mère Voulait l'essayer Et malheureusement Le magasin où en est allé Il ne vendait pas l'huile Mais on va voir Peut-être au promo beauté S'il la solde ou pas D'ailleurs il y a déjà Les dates pour Carrefour C'est au mois de mars Si ça vous intéresse Moi personnellement Je ne vais pas à Carrefour Puisque Je préfère que S'il y a des produits Où il y a des points à mettre Que ce soit sur ma carte Leclerc Personnellement Voilà C'est juste une question de points Avec la carte Idilité Mais sachez que Il y a Carrefour là Qui doit faire ses promos Les jours à venir Ensuite J'ai terminé Des bandes de cire Pour le visage Ouais Donc ça C'était en promo beauté Leclerc Je me souviens J'en avais pris un paquet J'en ai un autre D'ailleurs Ouais j'ai un autre paquet encore Le problème Donc ça c'est des formats Pratique spécial avion Si vous partez en voyage C'est super bien Le problème C'est que T'as 6 bandes Enfin 6 double bandes Enfin T'as 6 usages quoi Et t'as 2 côtés Ils disent qu'il y a 12 bandes Mais pour moi Il y en a 6 Je sais pas si c'est clair pour vous Ouais Ils disent qu'il y a 12 bandes Mais si tu les colles Ça fait 1 quoi Pour moi Bref Là n'est pas la question Le truc c'est que Format voyage J'aurais peut-être voulu Qu'il y en ait moins dedans Parce qu'au final Pour moi 6 double bandes Ça me dure des mois Et des mois Et le problème C'est que le sachet N'est pas refermable Donc Moi je me fais Moi j'utilise ça Sur le visage Mais genre Je me le fais Une fois Tous les mois Et demi Deux mois Enfin Je compte même pas Tellement J'ai un Un temps Très long On va dire Quand même Entre chaque utilisation Je pourrais même pas vous dire Ouais Ça doit me faire au moins Plus de 6 mois Ça c'est certain Plus de 6 mois Parce que je le fais pas Une fois par mois Je le fais plus J'ai également le Vous savez le petit bitonio Le petit truc épicaire Moi j'ai le vrai J'ai pas celui d'Alixpress C'est un petit instrument Une petite baguette Que vous pouvez étirer Et ça fait un petit ressort En fait Et vous pouvez vous faire Les poils comme ça Sur le visage C'est super bien Donc C'est vrai que je le fais pas Super souvent Et voilà Le problème C'est que c'est pas refermable Et que les bandes A l'intérieur Elles sèchent Voilà c'est tout Mais sinon ça marche très bien J'ai terminé Cette chose Que j'ai eu du mal à terminer C'est le fluide Très hydratant Indice de protection solaire De 15 De chez Sephora C'est une crème hydratante Alors c'est un fluide Très hydratant Non c'est un fluide C'est pas très hydratant C'est un fluide hydratant Tout simplement Mais qu'il y a un indice De protection solaire Dans les trucs hydratants Moi je suis pas pour En tout cas pour ma peau J'ai l'impression Qu'au bout d'un moment J'en pouvais plus Au début ça allait bien Je l'utilisais en journée Puisqu'il y a un indice De protection solaire Je pouvais pas l'utiliser Le soir du coup Donc je l'utilisais la journée Mais c'était vraiment trop Pas que ce soit gras Pas du tout Mais j'ai l'impression Que ça bouchait mes pores Donc Moi je pense qu'il faut vraiment Faire très attention Aux choses Avec des indices solaires Moi le seul truc Que je supporte Je vais vous montrer Qu'il y a un indice solaire C'est une petite crème Que je mets Quand je vais à la plage Enfin moi c'est au lac On va au lac Et c'est de chez Clinique La CC crème En indice 30 Je la supporte Quand il fait Voilà 30-40 degrés Qu'on va à la plage Elle se voit pas du tout Ça fait pas de matière Et c'est pourtant C'est un indice 30 Je le supporte la journée Au soleil Quand il fait très 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 chaud Mais d'avoir utilisé ça Du coup je l'ai utilisé en hiver Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de côté matifiant Et pour moi Utiliser ça en été C'est juste pas possible Enfin Ça n'a pas de côté matifiant Ça aurait pas été possible pour moi Donc je l'avais bien gardé Pour l'hiver Et du coup En fait ça me convient pas Tout simplement Ça me convient pas A mon type de peau Et du coup Je suis complètement accro A la brume De chez Bioderma Vous savez Cette brume Vous pouvez vous maquiller Vous mettez cette brume solaire Sur le visage C'est complètement C'est complètement fou Ça je l'ai Je l'avais acheté L'année dernière Ensuite J'ai terminé Des patches purifiants De chez Easyans Donc ça C'est ce qu'on trouve À Casino Le dernier Bizarrement Elle a pas fonctionné En fait j'ai l'impression Qu'ils marchent pas Trop 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 génial Enfin voilà Ils sont pas super géniaux Ceux là Ils fonctionnent quand même C'est pas les plus nuls Que j'ai utilisés Loin de là Parce que ceux de chez Action Je me souviens Ils étaient partis direct A la poubelle Soit dit en passant On va parler de Action Il y a pas longtemps C'est vrai que j'ai Pour l'instant Toujours été déçue Des produits de beauté Là-bas Bon à part le shampo Anti-péliculaire Chez Fructis Mais c'est Fructis C'est pas C'est pas Action En lui-même Bref Je rachèterai pas forcément J'ai pas trouvé Qu'ils étaient sans sas Donc non Je me suis tournée Là sur ma marque Ma fameuse marque Que j'adore Vous savez La marque de la crème Visage matifiante Qui s'appelle Tea Tree Skincare Celle que j'avais acheté En Angleterre J'avais également Acheté les patches Comme ça Pour enlever les points noirs Ça a l'air De super bien marché J'en ai utilisé Qu'un seul Pour le moment Mais franchement Cette marque Pour les peaux mixtes A grasse J'adore Ensuite Ça je sais pas Si vous vous souvenez Si vous avez vu ma vidéo De mes découvertes Oui c'est ça Non de mes favoris Pardon Je portais ces fossiles Que j'avais acheté 1,20€ A nose Très très bien Très très bien Voilà Les fossiles Les fossiles Je rachèterai pas Parce que je n'en utilise pas Voilà Mais très très beau fossile Si vous avez une colle La colle de chez Sephora Moi si j'en ai une A vous conseiller C'est celle-ci Parce que c'est vrai Que quand on met des fossiles Et qu'au bout d'une heure T'as le coin au bout Qui commence à se défaire Moi j'ai déjà vu ça Sur des gens Bah après t'es en galère T'as pas ta colle sur toi T'es en soirée T'es au resto Donc si tu veux vraiment Pas avoir cette situation-là Génante Tu prends la colle De chez Sephora Et c'est très très bien Ensuite Niveau maquillage Je jette Alors ça je vous avais prévenu Mais je jette Mes deux pinceaux De chez ELF Ils piquent à mort Ils ont moins Ils ont plus de 6 ans Les gars Franchement Ça c'est les pinceaux A 1€ de chez ELF Donc je les jette Ils étaient très bien Très bien Je recommande Mais là je suis passée A d'autres marques En fait Et à d'autres styles de pinceaux Peut-être moins denses Et du coup Plus aérien Plus léger Donc je recommande à fond Mais moi personnellement Je ne rachèterai pas J'ai terminé ma base Minute Quick Non la base Le top coat Minute quick finish Donc c'est en gros C'est un sèche vernis De chez Mavala Je ne sais pas Si c'est un très bon Sèche vernis Moi il m'avait bien plu Le seul problème C'est que Hop Il reste du produit Mais ça va J'ai quand même réussi A en récupérer pas mal Parce que je me souviens Que ceux qui achètent Le sèche vernis La marque sèche vernis Il me semble que c'est celui-là Ou le poché Je ne sais plus Mais genre T'en as qui ont encore La moitié Parce que le truc Il est complètement filandreux Donc là il est filandreux Je ne peux pas récupérer Ce qui est au fond Mais quand même Il s'est Je suis satisfaite Voilà Je suis satisfaite Je ne rachèterai pas Pour l'instant Parce que ce n'est pas Un ultime coup de coeur Ensuite J'ai terminé ma petite brume De chez W7 Alors Brume fixatrice de maquillage En format tout petit Il y a combien ? Je pourrais Ah si il y a 18 ml Voilà Donc c'est un petit spray Très très bien Ça ne fixe pas pour moi Le maquillage Plus qu'un autre J'ai l'impression D'avoir tout le temps Utilisé le même type de choses Donc Limite il me faudrait Quelque chose de Beaucoup plus asséchant Entre guillemets Comme ceux d'Urban Decay Pour que ce soit Plus matifiant pour moi Voilà En tout cas Si vous avez la peau sensible Ou la peau sèche Moi je pense qu'une brume d'eau Ça pourrait vous suffire Mais pour moi Pour moi malheureusement non J'ai terminé Le perversion Le mascara perversion De chez Urban Decay En format C'est celui qui avait Dans la Naked On The Run Très bien Mais en base Pas tout seul Très bien en base Voilà la brosse Pour moi Il ne fait pas assez de volume La brosse C'est très très bien Et c'est vrai Qu'en ce moment Je combine Beaucoup De mascara Pour que j'ai vraiment Ce côté volume Je suis en train De mixer encore Là J'ai encore mon roller lâche Que je mets en deuxième couche Mais c'est vrai que Celui-ci Je ne le rachèterai pas Clairement Je ne le rachèterai pas Là je l'avais eu dans la palette Donc ça faisait penser La pilule Tu vois Mais clairement Racheter ça tout seul Non A ce prix-là Voilà Vous allez voir Le reportage De Capital Et puis ça va vous faire Changer d'avis J'ai terminé Un autre mascara Mais la sourcil de chez Bourgeois Le bois design En teint de châtain Très très bien La teinte super La brosse un peu trop grande Le teint de châtain Oui 0,3 châtain Pardon Teint de 0,3 châtain La brosse trop longue Quand même Vous voyez déjà Mes sourcils Ne sont pas super fournis Donc il fallait que je fasse Quand même Très attention Je ne trouve pas Par contre Qu'ils fixent Ils ne fixent pas assez Pour moi Donc je ne rachèterai pas Ils disent que ça tient Oui ça tient Toute la journée Mais ils ne sont pas Ultra fixés Moi j'ai des cils Qui poussent un petit peu Vers le bas Comme ça Et pour les faire tenir Ça Ça ne fonctionnait pas trop Donc je ne rachèterai pas Voilà Je fais tout tomber Et Encore un produit Donc ça C'est la Poudre Fit Me de Maybelline Que j'avais recompactée Dans un Dans ce pot là Donc je l'ai terminée Ça y est En fait je l'avais recompactée En poudre Donc c'est C'était une teinte 120 Classique Ivoie Donc dans ce packaging là Et je crois que derrière Vous aviez une houppette Vous avez un miroir Une houppette Donc packaging très bien Très costaud J'aime bien ces packaging Costauds Comme ça J'avais eu ça à tati Donc à moindre coût La teinte super bien C'était une teinte claire Mais arrivé à la fin Vous aviez tout le produit Autour là Mais même au début J'avais l'impression Qu'elle était glacée Je trempais mon pinceau Je mettais sur mon visage Mais limite Je sentais que ça accrochait Mon fond de teint Quand je poudrais Je me dis Mais attends C'était vraiment La première fois Que ça m'arrivait Donc j'avais vu Une vidéo de Moroccan Daily Qui avait dit Qu'elle pressait Ses poudres Et heureusement Que j'ai vu sa vidéo A ce moment là Parce que je me suis dit C'est pas possible Qu'est-ce que je vais en faire Donc pressée Elle marche 10 000 fois mieux Donc je ne rachèterai pas Parce que ce n'est pas Une poudre Qui m'est destinée Elle n'est pas matifiante Mais Non Je ne trouve aucun intérêt Et Ah oui J'avais ce petit Ce petit pan Mais je ne l'ai pas terminé Ça c'était le petit pan De chez ELF C'est un blush Que j'avais recompacté Donc voilà La référence du blush Qu'il y a dans mon projet Tenpan Qui a été également Remixé Qui est également Dans un petit pot Donc voilà Si vous voulez connaître La couleur Mais je jette Je garde juste Il est là Je l'ai recompacté Là-dedans La couleur très jolie Je ne suis pas prête De le finir Donc ça c'est pas fini Et enfin Je me suis poussée Un petit peu Je voulais vous parler Des films que j'ai vu Donc ce sont des J'ai vu deux Enfin deux films J'ai vu deux dessins animés Vous me connaissez J'adore Tout ce qui est dessin D'animation Je suis complètement fan Je suis également fan De films de fantastiques Mais voilà On ne pourra pas me changer Donc j'ai vu vite fait Je vous en parlerai vite fait Parce que c'est des choses Qui sont passées Mais qui ne sont plus au cinéma Me semble-t-il J'ai vu Le voyage d'Erlo Donc c'est un petit dinosaure Qui rencontre un humain Donc c'est à l'âge De la préhistoire Mais c'est pas notre préhistoire Qu'on a connue Tu vois C'est une autre histoire Qui aurait pu se passer Voilà Et c'est comme dans C'est comme dans Le Roi Lion et Bambi T'as toujours une scène Comme ça Qui te prend J'ai cru qu'on a Franchement Mon copain m'a même dit J'ai les yeux qui piquent Donc quand un garçon Te dit ça C'est un garçon Qui chiale en fait Vraiment Il y a une scène J'avais une larme Qui coulait Comme ça C'était Je sais pas ce qu'on a eu Ce soir là Mais franchement C'était C'était beaucoup d'émotion Une très belle histoire Et que je vous conseille Franchement J'ai adoré Un autre film que j'ai vu Qui est encore Indice en animation J'ai vu Snoopy Donc je l'ai vu Il y a pas très longtemps Je vous avais partagé ça Sur Instagram Sympathique Vraiment très bien Le dessin super Donc c'est Charlie Brown Avec son chien Snoopy Et puis le petit oiseau jaune Je ne sais pas S'il a un nom Donc c'est C'est un petit garçon Je sais pas si vous connaissez Snoopy Moi je connaissais juste de vue Je connaissais pas l'univers L'histoire en vrai Mais Charlie Brown C'est un petit gamin Qui est très Maladroit Voilà Il est très maladroit Et puis il rencontre Cette magnifique Petite jeune fille De son âge Qui vient dans sa classe Et voilà Il a envie de l'impressionner Et donc tout est basé là dessus C'est aventure sur aventure Cafouillage sur cafouillage Des bêtises sur des bêtises C'est très C'est très bien Pour passer une bonne soirée Je vous le conseille aussi Et dernière chose C'est une série télé Qui a recommencé C'est X-Files J'aimerais bien avoir votre avis En commentaire Me donner votre ressenti Alors je ne sais pas Combien d'épisodes Sont encore passés à la télé Je ne sais pas S'ils en passent Deux par soir Le jeudi Je sais que c'est le jeudi Sur M6 Mais je ne sais pas S'ils passent qu'un seul Ou deux épisodes Donc je ne sais pas Où ça en est Moi j'en suis un petit peu Plus loin que ce qui a dû Passer à la télé Mais très très peu J'ai dû voir Je ne sais pas Les huit premiers épisodes Même pas Quelque chose comme ça J'ai été un petit peu déçue Par une nouvelle Qui a eu Je ne sais plus Auquel épisode Au premier ou au deuxième Je crois Non pas au premier Au deux troisième épisode Il y a eu un truc En gros tout ce que tu croyais C'est que ça ne l'était pas C'était que du De la manipulation Mais c'est très très bien Je suivrai X-Files Jusqu'au bout Il y a encore Il y a toujours cet esprit X-Files En plus je me suis dit Quand on a regardé Je me suis dit J'espère que ça va être Les mêmes acteurs Je ne savais pas Que ça allait être les mêmes Mais oui C'est les mêmes acteurs Et c'est vrai Qu'il y a encore cette magie Qui reste J'aime beaucoup J'aime beaucoup Il y a un épisode Je pense que vous avez dû le voir Je pense qu'il a dû passer A la télé Mais sinon je ne vous spoil rien C'est plutôt une histoire Sur un monstre Parce que vous avez Le côté extraterrestre Et vous avez aussi Le côté surnaturel Mais pas forcément Qui vient de l'espace Ça peut être des monstres Et ouais Cet épisode avec le monstre Bon Moi c'est le moins Enfin celui que j'ai moins aimé Ça peut Enfin tu vois Les scénaristes Tu te dis Mais qu'est-ce qu'ils ont bu Qu'est-ce qu'ils ont bu Mais très très bien Franchement On passe un super moment Et je vous conseille Donc voilà Cette vidéo est terminée Donnez-moi vraiment Votre avis en commentaire Je serais ravie de vous lire Je voulais vous remercier encore Pour votre soutien Surtout Enfin je voulais faire Une petite mention spéciale Sous mes vidéos maquillage Parce que franchement A chaque fois j'ai du soutien On me dit On fait toujours Des super compliments Et moi franchement Je les prends Je les prends Je les garde Et merci vraiment pour vous Même pour ceux qui regardent Je sais qu'il y a des personnes Qui suivent très régulièrement Mes vidéos Sans mettre forcément de pouces J'aime Ou sans mettre de commentaires Et rien que ça Ça me fait super plaisir Mais vraiment Tous ceux qui ont mis des commentaires Vraiment merci Merci Et des pouces en l'air J'adore ça Franchement Franchement merci Ça me fait super plaisir Et puis ça me donne vraiment Encore plus l'envie de continuer Donc voilà N'hésitez pas encore A mettre des commentaires Je réponds tout le temps Je réponds tout le temps Voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501